Une bonne nouvelle judiciaire de plus pour Donald Trump. La juge au procès de l'ancien président, pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche, a annulé ce lundi l'ensemble de la procédure. Elle s'est rangée du côté de la Défense, qui a déclaré que l'avocat qui avait porté plainte avait été désigné illégalement. Le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre était poursuivi avec deux de ses assistants personnels pour sa gestion de documents classifiés dans sa résidence privée Mar-a-Lago en Floride. Il lui est reproché d'avoir compromis la sécurité nationale en y conservant ses documents, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, après la fin de sa résidence, au lieu de les remettre aux archives nationales, comme l'exige la loi. Une autre loi sur l'espionnage interdit de conserver des secrets d'État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. L'ancien président est également accusé d'avoir tenté de détruire des preuves dans cette affaire. Les charges les plus lourdes sont passibles de dix ans de prison. Dans la foulée de l'annulation de l'ensemble de la procédure en Floride, Donald Trump a appelé lundi à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires à son encontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !